Une entente avec la FAE en fin de semaine, on le disait, semble pratiquement impossible, même possiblement un retour en classe avant les Fêtes. Est-ce qu'on va réussir à avoir une entente, justement, avant Noël? On analyse le tout avec Marc-André Leclerc, qui est analyste politique à l'Ajoute. Bonjour Marc-André. Bonjour Simon. Est-ce qu'il devrait y avoir un blitz de négociation plus intense, selon toi, en fin de semaine avec la FAE? On dit que chacun des partis est disponible, qu'il peut y avoir de négociation, mais à ce stade-ci, selon toi, est-ce qu'on devrait être dans des blitz? Normalement, oui, on devrait l'être. Ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Les gens de la FAE, lundi, ça va être une cinquième semaine en grève, mais ils ne sont pas prêts des deux côtés à dire qu'ils sont en blitz. On sent qu'il reste encore des points. Dans la vidéo d'hier soir de la présidente de la FAE, Mme Hubert, Simon, ce qu'elle nous dit, c'est que de chacun des côtés, on analyse des choses, il y a des propositions qui ont été faites, on a besoin de temps. Je comprends que... Puis moi, Simon, je suis touché comme parent. Mes enfants fréquentent une école où les enseignantes sont syndiquées FAE. C'est sûr, j'aimerais ça qu'ils soient en blitz de 7 h le matin à minuit le soir puis qu'on puisse arriver à une entente rapidement. Mais à un moment donné, si tu n'es pas capable, justement, si tu es encore trop loin d'une entente, bien, même si tu passes 12 h dans la même pièce, ça ne va pas arriver. Ça fait qu'on sent qu'il y a une volonté. On sent aussi que des deux côtés, on a baissé le ton par rapport aux déclarations publiques. Même le gouvernement, hier, a très peu de détails. Donc, on sent que ça avance. C'est sûr qu'on aurait voulu, je pense, du côté de M. Legault, du côté de la CAQ, un retour en classe lundi matin. M. Legault le dit clairement, ouvertement. Ça, c'est un scénario qui est rendu impossible présentement. Est-ce qu'on peut venir sauver quelques jours, mercredi, jeudi, vendredi? Ça, c'est une option qui reste encore sur la table, même si plus les heures passent, moins c'est possible. Mais également, il faut penser à janvier. Ça, c'est ce qui est important aussi à ce moment-ci. On rate la fenêtre du début de la dernière semaine de décembre, mais le retour hivernal, il doit être protégé. Et est-ce que tu penses qu'on va arriver à une entente avant les fêtes avec l'ensemble des syndicats, aussi le Front commun, la FAE, l'objectif du gouvernement et les syndicats le disent, on va arriver à une entente avant les fêtes? Là, il reste quoi? Il reste à peu près 7 jours, si on dit qu'on négocie peut-être le 23 décembre, 8 jours si on ajoute. Est-ce que tu penses que c'est encore possible? Oui, je pense que c'est encore possible. Et c'est important aussi, parce que oui, on parle beaucoup de la FAE, parce que la FAE sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre. Mais pour les écoles où les enseignants sont FAE, le personnel de soutien est dans le Front commun. Ça fait que si on règle avec la FAE cette semaine, mais le Front commun, c'est pas réglé, qu'est-ce qui se passe en janvier pour la rentrée du 8-9 janvier? Là aussi, il y a encore des points d'interrogation. Il faut essayer de régler tout le monde cette semaine, mais on sent que ce sera quand même pas évident. Ça va pas au RIB que tout le monde voudrait. Mais pour le gouvernement, c'est important. Et il y a un point qui est important ici, c'est qu'on a vu la descente de la CAQ dans les sondages dernièrement. Ça fait que là, tout le monde se dit, bien là, vu qu'ils sont bas dans les sondages, ils vont vouloir régler dernièrement. Mais également, je pense que ça fait un autre effet. C'est qu'un moment donné, tu as perdu des points dans les sondages, mais tu dis, tant qu'à être aussi bas présentement dans les intentions de vote, les gens ne sont pas contents vers le gouvernement. On va aller chercher une entente qui va être bonne, selon nous, pour l'avenir du réseau scolaire, du réseau hospitalier. Ça fait que c'est pas un automatisme. Je disais, bien, la CAQ, vu qu'ils sont bas, ils vont m'arrêter rapidement. Là, ils veulent également être un bon gouvernement. Puis pour eux, ça va être surtout d'essayer de trouver une entente qui va assurer la pérennité de notre réseau public. Et comment tu as trouvé les sorties du gouvernement en train du premier ministre cette semaine, qui a quand même mis une cible assez ambitieuse? Oui, une déclaration dont on voit les images de mercredi matin, Simon, pour moi, qui était inutile. Pourquoi aller les mettre lundi, là? Je veux dire, il est allé les mettre lundi. Lundi matin, il n'y en aura pas d'école pour les... Il n'y en aura pas d'école pour les enfants ou les syndicats de la FAE, là, enseignent présentement. Fait que c'était même un peu irréaliste, là, mercredi. Parce que, oui, il faut que les deux parties s'entendent à la table. Mais après ça, il y a eu des délais. Après ça, même si on s'entend, parfait, on prend l'offre. Après ça, la FAE, eux, doivent faire leur conseil fédératif. La dernière fois, ça a pris 48 heures. Par la suite, une fois qu'on dit, OK, on lève la grève, les centres de services scolaires ont déjà avisé les parents que c'est pas un automatisme, qu'il y a peut-être une période de 24, 36, 48 heures pour ramener le personnel, les chauffeurs d'autobus, les brigadiers scolaires, les services de garde. Fait que c'est pas parce qu'on arrive avec une entente lundi matin que les enfants n'ont nécessairement à l'école mardi. Fait que moi, j'ai pas compris, Simon, cette déclaration-là de M. Legault. Ou simplement, s'il aurait dû dire, c'est, regardez, là, on travaille fort, ça avance. Moi, comme tous les Québécois, je veux que les jeunes retournent à l'école. C'est ça, notre objectif. Mais je pense pas d'aller mettre une date précise. Vraiment, ça a aidé le débat. Puis on a même vu, là, que, également, ces critiques par rapport à l'Afrique, aux discussions en santé, ça nuit un peu, là, aux tables de discussion, là. Alors, souhaitons que cette fin de semaine, bien, ça négocie d'avoir une entente rapidement pour les parents, comme toi, qui, au cours des dernières semaines, ont dû se réorganiser. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501